Musique Coucou les filles, c'est Shadeye, j'espère que vous allez bien Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo C'est un tutoriel make-up J'ai voulu faire quelque chose de soirée Un petit peu intense et coloré à la fois Donc j'ai fait un petit smokey eyes Bicolore Bien estompé Avec les lèvres un petit peu nude J'ai mis en paupière interne A l'intérieur de la paupière mobile Du bordeaux un petit peu rosé, irisé Et puis j'ai estompé et dégradé le tout Avec du noir tout simplement Donc voilà, et pour les lèvres j'ai fait quelque chose d'assez nude J'espère que ça vous plaira Je vous laisse regarder la vidéo et puis on se retrouve juste après Pour commencer, je viens appliquer un paint pot de chez NYX Donc c'est une base pour fard à paupière Que j'applique au pinceau Et que je viens estomper par la suite au doigt C'est simplement pour que mon maquillage tienne tout au long de la journée Par la suite, je vais venir prendre un crayon jumbo de chez NYX C'est une seconde base assez grasse Qui me permettra de faire tenir encore mieux mon maquillage Mais j'ai les prix noirs pour pouvoir donner plus d'intensité à mon maquillage Et pour éviter que les fards que je vais appliquer juste après Ne soient trop éclatants en fait Puis je viens appliquer mon premier fard Donc c'est un fard qui paraît plus bordeaux sur la palette Mais qui a des reflets très rosés, irisés Que je viens appliquer sur la moitié de ma paupière mobile Ensuite je prends un fard un petit peu plus clair que ma peau Que je viens appliquer sous la queue de mon sourcil Ça va me permettre de faire une petite touche lumière Et en même temps qui me permettra de mieux estomper le fard noir Que je vais appliquer par la suite Pareil c'est à ça que me sert de fard de transition un petit peu caramel Que je suis en train d'appliquer actuellement Une fois ce petit travail d'estompe terminé Je viens prendre un pinceau crayon avec du fard noir assez mat Et je viens dessiner la forme du maquillage que je souhaite En un coin de paupière externe C'est à dire que je viens dessiner un petit V à l'extrémité de ma paupière Pour donner un petit effet œil de biche J'y vais tout doucement et après j'estompe le tout Avec les fards de transition que j'ai posé précédemment Par la suite je viens encore bien assister au coin externe de ma paupière Et je viens prendre un tout petit pinceau plat Et appliquer encore un petit peu un noir un petit peu plus foncé Pour donner plus d'intensité à mon maquillage Et je reviens estomper le tout Toujours, 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 toujours A chaque fois que je pose un fard J'estompe derrière, toujours Du coup ce œil là me posait un petit problème J'avais appliqué un petit peu trop de noir Ça ne me plaisait pas trop Donc je suis venue refaire les ajustements Avec les fards de transition Et le fard un petit peu touche lumière Que j'avais appliqué juste avant Ensuite je viens prendre mon pinceau Avec lequel j'ai appliqué mes bases Et du crayon jumbo que je viens mettre en ras de cil inférieur Plus je vais vers l'intérieur de mon œil Plus le trait est fin Plus je vais à l'extérieur Plus le trait est épais Une fois que je l'ai posé Je viens l'estomper au doigt Parce que si j'applique mes fards directement dessus Ça ne va pas faire propre du tout Et ça risque d'avoir l'effet inverse Et de ne pas tenir Donc par dessus ma base noire Que j'ai appliqué en ras de cil Je viens mettre du fard noir Que je mets depuis tout à l'heure Sur ma paupière supérieure En creux externe Pour donner un effet plus intense Sachant que c'est un smokey eyes En fait le but est que le maquillage Soit complètement fermé C'est à dire du début A la fin de l'œil Du coin interne au coin externe Il faut que ce soit complètement fermé Après ça je prends mon crayon noir Que je viens appliquer en muqueuse Toujours dans l'idée de clôturer le maquillage De fermer le maquillage Et pour donner un effet plus intense Plus étiré œil de biche À ce maquillage Je viens appliquer mon eyeliner De façon quand même très étirée Comme je vous le disais Mais relativement fine Surtout plus on avance Comme pour le ras de cil inférieur Vers l'intérieur de l'œil Plus le tracé doit être fin Donc éventuellement Si ça vous intéresse Peut-être une vidéo à venir Sur comment j'applique le liner Et quelles sont mes petites astuces Pour l'appliquer proprement Qui dit make-up dit mascara Du coup je viens appliquer En couche relativement épaisse Du mascara noir Pour donner vraiment de l'intensité Et de la profondeur à mon maquillage Sachant que je le recommande Pour un maquillage de soirée Faut pas hésiter sur le mascara Après la pose de mascara Le maquillage des yeux est terminé On va passer au make-up des lèvres Je viens appliquer sur le contour des lèvres Un crayon de couleur nude De chez NYX Puis je viens faire le remplissage Avec un rouge à lèvres De la même teinte Légèrement plus clair On pourrait très bien rester comme ça Mais pour donner un effet plus glossy Dans le cadre d'un maquillage de soirée Je viens appliquer un gloss De chez Kiko De la même teinte que mon rouge à lèvres Et voilà le résultat Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Et que le maquillage aussi Pour le coup N'hésitez pas à me laisser vos retours Donc sous cette vidéo En commentaire Ou sur les réseaux sociaux Snapchat Facebook et Instagram Pour la prochaine vidéo Je sais pas si ce sera la prochaine Mais en tout cas J'ai rendez-vous D'ici peu Pour aller me faire Ma retouche des sourcils Parce que là pour ce maquillage là J'ai maquillé les sourcils J'ai rendez-vous D'ici peu du coup Pour faire la retouche Et dites-moi Si ça vous intéresse Que je vous filme ça Je vais y aller sur moi Avec une amie à moi Donc pour qu'elle me filme Un petit peu tout ça Et puis vous faire une petite vidéo 2.0 Autour du sourcil Que vous voyez un petit peu plus De détails Etc Donc voilà N'hésitez pas Je vous fais un gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz